Bonjour à tous, nous sommes le 9 juin 2021 et on se retrouve pour une nouvelle mise à jour de Star Stable. Première chose qui a changé c'est que désormais lorsque vous remontez à cheval vous pouvez directement avancer. Avant c'était pas le cas, il fallait attendre un petit temps que la cavalière soit bien en place sur le cheval afin de pouvoir commencer à galoper. Et là du coup ça simplifie la vie de tout le monde et le gameplay sur le jeu, ce qui est vraiment pas mal comme nouveauté. Ensuite on a de nouveau accès au Royaume des Nuages avec Mika Stoneground. Avec évidemment les mêmes choses à faire que les années précédentes. Il y a la boutique qu'on ira voir à la fin, il y a ce petit nuage qui vous permet de débloquer la collecte des fers à cheval dorés. Vous allez chercher les fers à cheval dorés sur tout le Royaume des Nuages. Et il y a également la course arc-en-ciel qu'on va aller faire puisqu'il n'y a que ça dans cette mise à jour. Donc autant que je fasse un petit truc et que je vous le montre. Il ne m'en reste plus que deux fers à cheval. Et on va voir qu'on va récupérer un peu d'XP. 250 d'XP donc c'est même pas 300. Maintenant on va aller faire la petite course arc-en-ciel. Et là même principe, il faut récolter un max de fers à cheval pour augmenter le gain d'XP que vous allez avoir avec le cheval. Et aussi il faut essayer de finir la course le plus rapidement possible. Alors le passage là avec les éclairs et la pluie, je déteste. Soit je tombe. Oui c'était une technique pour récolter les derniers fers à cheval. Absolument pas, je n'ai pas fait exprès de foncer là-dedans. On évite les éclairs. Bon ça je m'en suis plutôt bien sortie pour l'instant au niveau fers à cheval, j'ai quasiment tout récolté. C'est pas grave, il y a un deuxième passage donc on pourra récupérer ceux que je n'ai pas encore mis la deuxième fois. Je vais passer par là. Bon c'est une course assez sympa à faire. Cependant je ne la ferai pas tous les jours pour un entraînement quotidien d'un cheval parce que c'est vraiment long et fastidieux comme course quoi. Donc ouais c'est sympa et ça change de ce qu'on a d'habitude. Mais ça fait quand même 3-4 ans je crois qu'on a la même course qui n'a absolument pas changé. En fait le royaume des neufs tout entier n'a absolument pas changé depuis qu'il est sorti pour la première fois. Donc à un moment donné tu connais un peu le principe par coeur. Il n'y a plus trop de plaisir à découvrir quelque chose que tu as déjà découvert finalement. Ça reste quand même sympa parce que ça rapporte un peu d'XP et ça peut dépanner mais ça s'arrête là quoi. Je pense que je vais terminer, je serai à 3 minutes et quelques donc je n'aurai pas énormément d'XP. On va quand même essayer d'avoir les 60 fers à cheval quoi. En parlant d'XP pour mes chevaux, j'ai terminé l'entraînement de mon pursuant arabe, j'ai terminé l'entraînement de mon finlandais et j'ai terminé l'entraînement de l'Erinis, le cheval magique sur le modèle du clé d'Ezdel. Donc je suis très fière de moi, j'ai pu bien profiter des 7 jours de balfonnière gratuite qu'on avait eu la semaine dernière. Et puis voilà, du coup là je suis en train de faire l'entraînement actuellement de KO comme vous pouvez le voir. Et il ne me manque pas énormément, il me reste 2 jours d'entraînement donc ça c'est ok quoi. Et j'ai fait combien d'XP là ? 290 seulement ? Je ne sais pas pourquoi je me suis embêtée à prendre tous les fers à cheval, 290 d'XP ce n'est pas immense donc ouais. En fait je pense qu'il faut vraiment jouer le temps puisque les fers à cheval dans cette course, j'ai l'impression que vous gagnez plus en vain comme ça. Parce que j'ai récolté tous les fers à cheval et j'ai vu que 290, ce qui est très peu, même pas 300 quoi. On a également la petite boutique de Mika donc avec à chaque fois un nouvel arnachement qui arrive avec les couleurs de l'arc-en-ciel pour le mois de la fierté évidemment, célébrer tout ça. Cette année je n'aime absolument pas la tenue, je compte pas du tout l'acheter, en fait il y a trop de détails arc-en-ciel et c'est trop voyant, c'est pas assez subtil donc non merci. Par contre les noeuds qui sont tous à 1 shilling, je vais tous les prendre sans hésitation, je ne vais pas m'en priver et on dirait que ça représente tous les drapeaux de chaque orientation représenté par le mois de la fierté. C'est vraiment pas mal comme idée, on refait ça. En plus au-delà de la significative des rubans ce sont des belles associations de couleurs donc ça pourrait convenir pour faire des tenues un peu colorées. Voilà c'est tout bon, j'ai pris tous les nœuds de queue et de tête et puis on a évidemment la tenue de l'année dernière qui est encore dispo. Il fallait que je me prenne le pantalon puisque je n'avais pas eu l'occasion de faire ça l'année dernière, et bien il faudrait que je le fasse en shilling puisque je n'ai pas vraiment envie de dépenser des stars pour ça. Il y a également le retour de la parade pour le mois de la fierté, voilà. Et une autre nouveauté qui n'avait pas été dite dans la mise à jour de la semaine dernière mais qui était déjà disponible dès la mise à jour de la semaine dernière, c'est des parcours de saut dans le paddock de Moorland que vous pouvez sélectionner et vous pouvez vous amuser à les reproduire avec vos amis sans avoir besoin de lancer une course. Voilà, donc c'est bien pour le roleplay, c'est bien pour donner des cours de saut ou quoi, enfin c'est bien pour le roleplay concrètement. Je trouve que c'est vraiment une chouette initiative de la part de SSO de mettre à disposition des choses de ce style pour augmenter la possibilité de roleplay dans le jeu pour ceux que ça intéresse. Et voilà, c'est que du positif donc c'est très bien. Donc voilà c'est tout pour cette mise à jour, j'espère tout de même malgré la petitesse de cette vidéo que ça vous aura plu et que vous aurez aimé la découverte en ma compagnie. Je vous souhaite à tous un très bon mois de la fierté et puis voilà, prenez grand soin de vous, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la future mise à jour. Bye bye.